salut les sixième f donc aujourd'hui je vous propose une petite activité différente qui est dans la poursuite de celle que l'on avait déjà commencé en cause d'orientation je vais vous inviter à construire votre propre propre carte de course d'orientation afin de faire des petites chasse au trésor des petites course d'orientation chez vous à votre domicile faire votre carte de course d'orientation rien de bien compliqué vous prenez une feuille a4 blanche il vous faudra des crayons de couleurs de la peinture éventuellement et maintenant je vais vous expliquer comment la réaliser à l'aide d'un modèle qui a été réalisé par maël donc voilà la carte réalisée par maël élève de sixième dans un autre collège donc cette carte ce qui est intéressant c'est que on peut voir qu'elle s'appuie sur la légende de fédération française de course d'orientation donc celle à partir de laquelle on a travaillé sur les différents exercices donc on peut voir des bâtiments en noir des points d'eau des arbres remarquables en vert des éléments particuliers du halome donc symbolisé par les cartes noires par les croix noires pardon on peut voir également différentes zones de végétation donc une zone jaune matérialisée ici par du jaune donc c'est en général une prairie donc plutôt un espace découvert où il n'y a pas d'arbres ou très peu d'arbres et où on voit facilement le ciel on peut voir également une zone de végétation basse où la course est ralenti on en voit une autre également ici une zone de végétation plus dense donc en vert foncé où la course est impossible et puis une zone marron qui en général symbolise donc une zone pavée ou une zone gravillonnée voilà donc on voit également que sa carte a été orientée vers le nord à l'aide des flèches donc ça c'est toujours intéressant pour pouvoir se repérer et là le petit défaut s'il y en avait un à mettre en avant c'est que cette carte n'est pas accompagné de la légende donc il est toujours intéressant que votre carte soit accompagné d'une légende donc pour réaliser une carte il est important également d'essayer de faire de respecter une certaine échelle voilà donc éviter par exemple la maison elle prenne tout l'espace ou alors qu'une cabane qui est finalement petite en réalité prenne beaucoup d'espace sur le sur le terrain donc pour cela on va pas être de véritable carte cartographe avec des mesures précises mais on peut faire quelque chose de tout simple c'est à dire que votre carte elle va mesurer en gros 25 cm vous allez mesurer en nombre de pas combien fait la longueur de votre terrain donc là Maël il l'a fait il a fait 50 pas et ça la longueur de son terrain donc faisait 50 pas et sur sa carte c'est représenté par 25 cm donc quand on fait ce rapport à la calculatrice 25 divisé par 50 ça nous donne 0,5 voilà 0,5 donc ça veut dire que en gros quand on fait un pas dans la réalité sur la carte ça sera représenté par 5 millimètres un demi centimètre d'accord donc là il a mesuré cette cabane par exemple elle faisait sept pas donc sept pas après il a pris sa règle et on peut voir que sur le la carte sur le sur la sur la feuille elle mesure bien trois centimètres et demi donc trois centimètres et demi c'est bien l'équivalent de sept pas dans la réalité par rapport aux mesures que Maël a effectué donc ça vous permet de faire des bâtiments notamment à peu près à la bonne taille sur votre sur votre feuille éviter voilà des des comment dire des dix que ça soit disproportionnée par rapport à la réalité ce que je vous invite à faire c'est d'essayer de faire la carte de chez vous de votre domicile parce que une fois que vous avez fait votre carte ce qui est intéressant on peut la numériser c'est à dire faire une photo de votre carte et puis l'enregistrer sur l'ordinateur et après on peut faire plein de courses d'orientation ou de chasse au trésor à son domicile donc pour faire une petite course d'orientation une petite chasse au trésor à votre domicile ben faut pas grand chose en fait il faut faut se mettre d'accord sur des objets qu'on va essayer de placer sur son terrain donc moi à la maison j'utilise des coupelles mais on peut utiliser n'importe quoi des ballons des bouteilles en plastique enfin bref on se met d'accord peu importe et puis on va placer ces différents objets sur le terrain et on va aller leur attribuer un numéro par exemple ici l'objet numéro 10 l'objet numéro 11 l'objet numéro 8 etc et pour chaque objet sur chaque objet on va coller un petit post-it ou autre chose une étiquette avec du scotch peu importe sur laquelle il y aura une lettre voilà donc par exemple la lettre a ici et ainsi quand la personne va aller chercher à la recherche d'un objet par exemple à la recherche de l'objet numéro 10 elle verra la lettre a dessus et ben sur son carton de contrôle donc elle aura une feuille à côté de du chiffre 10 elle notera a et comme ça à la fin on verra si elle a bien trouvé les bonnes les bonnes réponses puisque à chaque chiffre doit correspondre une lettre précise s'il y a des erreurs on marque 0 points si on a bon on marque un point donc on peut fonctionner avec différentes façons de faire soit on part du départ on va chercher la une on revient on vérifie puis on va chercher la 2 on revient on vérifie ainsi de suite ou alors on fait carrément un parcours on part à la 1 puis après à la 2 puis à la 3 puis à la 4 etc on fait toutes les balises et à la fin on vérifie tout ça c'est vous qui décidez donc si vous réussissez à construire votre carte je veux bien que vous me l'envoyez pour voir ce que ça donne et puis ben une fois que vous l'avez construite surtout n'hésitez pas à faire des petites chasses au trésor ou des petites consentations à la maison sans sortir de chez soi ça permet de passer un bon moment en famille on peut senser des petits challenge qui ira le plus vite qui aura le plus grand nombre de points etc je vous invite surtout quand vous avez fait votre carte à bien la prendre en photo n'oubliez pas de bien la prendre en photo et de l'enregistrer sur votre ordinateur ça vous évitera d'en faire une à chaque fois que vous souhaitez faire une course d'orientation vous n'aurez plus qu'à l'imprimer et comme ça il vous restera plus qu'à remplir les emplacements des balises dessus je vous dis à bientôt les 6e F et bon courage tel qui à